Apparemment, nous les influenceurs de l'immigration canadienne, nous faisons la promotion des fuites de cerveaux. Quand j'ai écouté ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui m'ont tassé de ça et ils ont écrit dans les commentaires que vous les influenceurs et tout, j'entends beaucoup de personnes dire ça. Aujourd'hui, je vais vous répondre, ok? Vous savez, quand les gens disaient ça, je me suis aussi posé la question de savoir. Est-ce que vraiment je fais la promotion? Parce que moi, je traite un africaniste et je promouvois vraiment le fait que les Africains doivent apporter à l'Afrique. Donc là, je me suis mise en réflexion, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Et là, je commençais à penser, les Libanais qui viennent en Afrique pour faire du business, parce qu'ils ont trouvé des opportunités de business, est-ce qu'en les taxes des fuites de cerveau, non, vous quittez vos pays? Est-ce qu'eux n'ont pas de cerveau? Les Chinois qui quittent leur pays parce qu'ils ont trouvé des opportunités de business en Afrique, aux Stats-Unis, partout dans le monde, et ils s'en vont s'installer dans ces pays-là, est-ce qu'eux n'ont pas de cerveau? Donc, j'ai juste pensé et j'ai juste trouvé que l'Africain de nature est juste dans la victimisation. Et beaucoup de personnes qui sont en train de dire ça, souvent pour la plupart, c'est des gens même qui souhaitent venir au Canada, mais qui n'ont pas assez de moyens pour. Ou encore des personnes qui, effectivement, ont réussi leur vie là-bas, mais disent à leurs frères, en fait, qu'ils n'ont pas une vie aisée qu'eux, et leur disent non, tu es resté ici, resté ici, parce que pour certains, c'est facile, pour certains, ce n'est pas facile. Et moi, j'aimerais qu'on sorte déjà de la victimisation, mais je ne les en veux pas. Vous savez pourquoi je ne les en veux pas? Parce que quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est moi-même, je me suis posé la question, vraiment, cette question-là, je comprends que je ne peux pas les en vouloir. Mais après, il faut qu'on se dise les vérités, il ne faut pas qu'on soit dans l'hypocrisie, en fait, ça ne va pas dans nos pays en Afrique. Et je pense qu'une personne qui a trouvé quelque chose qu'il veut, une personne qui a trouvé son bonheur total dans son pays d'origine, honnêtement, va venir foutre quoi dans les pays des autres? Une personne qui a trouvé exactement ce qu'elle recherche, le bonheur, le bien-être, tout, 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 et qui n'a besoin de personne, va quitter son pays. La dernière fois, pas la dernière fois, en 2016, moi, je suis venue au Canada en 2016, et durant cette année-là, 2007-2017, j'avais entendu parler d'un couple togolais, parce que moi, je suis togolaise d'origine, et ça m'a beaucoup touchée, d'un couple où une famille, je dirais, un monsieur qui est venu avec toute sa famille ici au Canada, qui a quitté son travail, qui a vendu ses terriens, qui a vendu ses biens pour venir au Canada avec sa famille. Et le monsieur s'est suicidé, je pense qu'il a tué toute sa famille avant de se suicider, et pourquoi? Parce que la vie était très difficile pour cette personne-là, tu vois? Donc, cette personne, c'est moi, c'est ce genre de personne-là qui m'énerve, parce que tu as une vie stable quand même, plus ou moins stable. Je ne connais pas leur histoire, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je veux dire que si tu es une personne que tu as une vie stable, ce n'est pas la peine de venir au Canada. Là, je ne suis pas d'accord. OK? Si tu as vraiment une vie stable, je ne suis pas d'accord. Mais si tu as une personne qui te cherche vraiment, ce n'est pas facile pour toi, ou que ce que tu cherches, tu ne l'as pas trouvé. Mais tous les gens viennent, il y a des riches qui viennent au Canada. Il y a des riches qui viennent au Canada pour étudier et repartir dans leur pays. Ces personnes-là, on va dire que non, c'est la fuite de cerveau. Non! Mais il ne faut pas oublier que les Africains de la diaspora aussi apportent beaucoup à l'Afrique. J'en viens, je vais parler de ça. Mais avant une personne qui a le master plus 10, master plus 15, je dis n'importe quoi, je niaise, mais je veux dire une personne qui a vraiment étudié, qui a le professora et tout, en Afrique, qui conduit un Z, un taxi moto ou encore un taxi voiture, voilà, dans son pays d'origine, avec son master plus, et une personne qui prend ce master-là, qui, là, au lieu d'être un taxi man, vient au Canada pour travailler dans son domaine. Est-ce que vous allez en vouloir à cette personne-là? Moi, je trouve que si nos pays mettaient vraiment ces personnes-là diplômées, ces personnes-là qui ont de la compétence et tout pour travailler dans leur domaine, si nos pays mettaient vraiment bien ces personnes-là, les mettaient dans de bonnes situations, dans des bonnes circonstances, il y a plus d'emplois qui sont créés et tout, où ils sont embauchés, où ils font leur travail et tout, je pense que, je ne pense pas que ces personnes vont forcément mettre beaucoup d'argent pour vouloir venir à tout prix au Canada. Non, je ne pense pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on regarde tous ces paramètres-là et aussi quitter son pays pour venir au Canada, mais tout ce n'est pas mauvais, en fait. Mais n'oubliez pas aussi que ces personnes-là qui quittent le pays, OK, pour venir, leur pays d'origine, pour venir ici au Canada, c'est, je vais dire au Canada, mais je veux dire aussi n'importe quoi, en France, aux États-Unis et tout, c'est ces personnes-là qui envoient l'argent souvent au pays. Et l'argent qu'ils envoient au pays éduquent les enfants. Ils mettent les enfants, on met les enfants à l'école avec cet argent-là. Ils introduisent, et après, moi, je pense que c'est une très bonne chose aussi de prendre l'argent dans un autre pays pour venir l'introduire dans son pays, pour développer son pays, c'est ce que les Chinois font. Et après, ils ne gagnent jamais l'argent qu'ils gagnent dans d'autres pays, dans ce pays-là. Et je pense que ça fait tourner le PIB du pays, ça fait tourner l'économie du pays, en fait. Donc, moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. Je ne suis pas non plus pour le fait, tu sais, je ne suis pas pour venir au Canada à tout prix. Prendre le bateau, ou en France, ou à n'importe où, à tout prix, briguer et risquer sa vie. Non. Moi, je suis pour immigrer dans les bonnes conditions. Immigrer, tu sais, tu peux immigrer et ce n'est pas ce que tu veux, et puis tu retournes. C'est pour ça que c'est important pour moi que ces personnes-là qui souhaitent venir complètement vivre au Canada viennent déjà en visiteurs pour savoir qu'est-ce qui les attend. Ou, aujourd'hui, on a beaucoup de financeurs de l'immigration du Canada qui parlent de ça. Et écoutez, qu'est-ce qui les attend ? Est-ce que ça ne m'arrange pas, vu ma situation actuelle ? Est-ce que c'est bon pour moi ou pas ? Tu vois qu'est-ce que je veux dire ? Donc, déjà, nous forçons, nous, les influenceurs de l'immigration au Canada, nous ne forçons personne à venir au Canada. Nous, on donne les opportunités, on montre les opportunités. C'est à eux de faire le choix. Et comme je le disais, ces personnes-là de la diaspora vont créer des entreprises là-bas aussi. Parce que ne pas oublier que venir au Canada, ça change. Pas seulement au Canada, quitter, voyager, quitter son pays. Ça change le mindset, ça ouvre l'esprit. Donc, lorsqu'ils sont, ils rentrent dans leur pays, qu'est-ce qui se passe ? Ils créent des entreprises et ils embauchent des gens. Donc, ils éjectent de l'argent au Congo, par exemple. Leur PIB était environ de 4 milliards, si je ne me trompe pas. Et après, à cause de la diaspora, la force de la diaspora, le PIB a été multiplié par plus de 5. Ils sont rendus à plus de, je ne sais pas, 21 millions, je pense, de dollars. Donc, je veux dire que... Je veux dire 21 milliards de dollars. Donc, je veux dire que il ne faut pas regarder l'immigration dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Et comme je le disais, ce pourquoi je ne suis pas d'accord, c'est ces personnes-là qui vont risquer leur vie pour immigrer. Et c'est important. Je trouve ça très, très, très important. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose. C'est que même si tu n'as pas, pour moi, ok ? Pour moi, même si tu n'as pas l'occasion de quitter ton pays pour venir au Canada ou en France, quitte ton pays, va dans des pays voisins et tout. Ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit. Et tu vas voir, tu vas penser hors de la voie, tu vas penser hors des mêmes personnes qui sont dans le pays. Et des fois, c'est juste de... Moi, là où je suis en ce moment, j'ai une forte envie de retourner vivre en Afrique. Parce qu'on est mieux que chez soi, en fait. On est mieux que chez soi. Et ne me dites pas que non. Ouais, tu as envie de vivre en Afrique et tout. Pourquoi tu es toujours ici ? Il faut que je vous mette des choses. Pensez. Il faut que les choses soient bien posées d'abord. Si les choses sont bien posées et que tout va bien et que je me sens capable de retourner vivre en Afrique, pourquoi pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais arrêtez de dire que nous faisons la promotion des fuites des cerveaux. Les cerveaux, il y en a et il y en aura toujours. Et le jour où le gouvernement, les gouvernements africains, mettront des dispositions pour pouvoir retenir ces cerveaux-là, ils ne vont plus quitter le pays. Mais n'empêchez pas cette personne-là ou ne venez pas nous taxer, je veux dire, de personnes qui font trop la promotion. Les gens n'aiment pas trop l'Afrique. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais on n'aime pas l'Afrique. On n'aime pas l'Afrique. On ne veut pas que l'Afrique se développe. Franchement. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez vos avions en commentaire. Ça va beaucoup me plaire. Et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, personnellement, c'est ce que je pense. Peut-être que pour vous, je n'ai pas raison. Et vous avez aussi vos raisons d'expliquer le fait que nous, on fait la promotion des fuites de cerveau de l'Afrique encore ou de l'Haïti ou des pays dont on sort pour immigrer dans des différents pays. Donc, je vous retrouve en commentaire. Et je vous retrouve aussi dans une prochaine vidéo. Bye bye.